Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo nouveau vlog Vous n'êtes pas du tout droit, qu'est ce que j'ai fait ce matin ? Nous sommes je sais plus combien, début janvier, le premier week-end de janvier J'avais envie de vous montrer des petits trucs que j'avais acheté etc C'était un vlog sur plusieurs jours je pense Voilà je vais vous montrer un petit peu ma journée et après je vais à la Costco donc ça vous avez déjà vu le vlog Je vais faire un petit vlog sur plusieurs jours, dès que j'ai un truc à vous montrer je vous le montre C'est un petit peu un vlog bordel, enfin voilà Je viens de me réveiller, il est 11h et quelques, ça fait vraiment du bien de dormir Parce que là ces derniers jours, enfin ces deux dernières semaines je n'ai dormi à peine 3 ou 4h par nuit Parce que bah Noël, parce que bah Nouvel An, parce qu'après je sortais, enfin voilà Et là je suis sortie cette nuit et je suis rentrée en patard Et j'ai fait un dodo de 10h quasiment, je savais du bien Surtout que Prince la nuit il râle beaucoup Du coup il me réveille beaucoup et là il n'a pas râlé ce con Hein mon coeur ? Tu vas dire bonjour à la caméra ? Oh t'es lourd là, t'as mangé ou quoi ? Je dis bonjour ? Bonjour tout le monde, comment ça va ? En ce moment il n'arrête pas de venir vers moi pour patouner, vous savez Il ne le faisait jamais avant Mais vraiment ça fait depuis qu'on est rentré d'Athènes qu'il le fait Parce qu'il ne l'a jamais fait Alors que t'as à quel âge là ? Tu vas avoir 4 ans, 5 ans ? Tu vas avoir 5 ans mon coeur ? Non ! En tout cas je sais que t'as un poisson sur la vie Mais t'as mon coeur Du coup il fait que patouner, il vient que vers moi Donc moi je suis ravie hein, mais la nuit quand il est 3h du matin et qu'il arrive il patoune sur ta gueule Je peux te dire que c'est génial Bref petit cappuccino, c'est parti On va se mettre bien, un petit cappuccino, ça fait si longtemps que je n'ai pas pris un cappuccino On prend dans quelle tasse ? Je crois que je vous l'avais montré celle-là, celle de Lisbonne Je crois que je vous l'avais montré Je ne sais plus faire de choix aussi, ça c'est vraiment un problème, j'arrive plus à faire de choix J'ai plus de lait ? Non ! Je ne sais pas ce bordel, attendez j'arrive Bon c'est du demi-écrémé, ça ne sera pas la même chose Mon café est prêt, voilà J'adore cette tasse, je ne sais plus où je l'ai acheté Je ne sais pas du tout Peut-être sur Shein je l'ai prise Parce qu'elle est vraiment trop belle, c'est très vintage, très jolie Je vais vous montrer ce que j'avais acheté dernièrement Mais je pense me faire rembourser Parce que de base c'était en promotion et après c'est pas passé en promotion Et je crois que j'ai mal compris que c'était pas en promotion quoi Donc déjà je suis allée à Stradivarius J'ai acheté un cargo, ça je l'aime beaucoup C'était 30€ et ces cargos là ils sont vraiment bien Pour resserrer au niveau de la taille Parce que moi j'ai une taille qui malheureusement est trop fine Du coup ça tombe tout le temps On peut mettre une ceinture mais c'est vrai que je ne suis pas très fan des ceintures de base C'est un cargo en fait avec des lanières, j'en ai déjà un qui vient de chez Bershka Le problème avec ces lanières là, c'est qu'au bout d'un moment à force de trop faire Bah ça se desserre Une bêche comme ça je trouve ça très beau Donc je vais pas la mettre aujourd'hui parce que ma nature a débarqué Donc c'est un peu compliqué Mais ensuite je suis allée à Primark Et à chaque fois ils font des tables où il y a des remises Donc je pensais que tout était en remise mais en fait pas du tout Je sais pas si je garde ou pas J'attends vos retours d'ailleurs Comme ça je vais pas y aller maintenant Mais du coup j'ai pris un pull à 17€ à Primark De base il était censé être à 10€ Le pull est vraiment beau je trouve Ça peut être sympa Enfin voilà c'est un pull Mais en fait j'en ai tellement des pulls Que mes sueurs il est vraiment beau J'aime beaucoup C'est un bleu roi vraiment basique Et j'aimais bien en fait la matière Je sais pas si vous voyez c'est un petit peu bouloché Là c'était à 10€ mais c'était censé être à 5€ Parce que 10€ ça fait un peu fin je trouve Donc c'est un C'est pour mettre avec mes costumes vous savez C'est un haut bleu foncé C'est pas noir En V Mais je le trouve très fin Donc ça c'est chiant En plus le truc c'est que sur la fin c'est comme ça Et moi je rentre mes pulls dans mon pantalon Avec mon pantalon de taille haute Et je mets une veste par dessus Du coup des fois ça me gêne Enfin c'est pas très joli aussi Enfin je suis pas fan Donc je suis là je pense que j'irai me faire rembourser Ensuite je suis passée à Yves Rocher Et j'en ai profité pour J'en ai plus de batterie J'en ai profité pour acheter les gel douches au litchi Parce que c'est pareil ils sont en rupture nationale Moi il y en avait plein Donc si vous en cherchez il y en a la belle épine Le truc au litchi c'était 3€ Il sent super bon Franchement très très bien Et j'ai repris un gommage au corps body scrub de l'amande douce J'avais acheté le gel douche Enfin le gel sur gras vous savez Et c'est vachement bien Et ça je peux vous conseiller Parce que moi j'ai la peau sèche là maintenant Et quand je me rase Bah après ça m'abîme beaucoup la peau Donc ce que je fais Je mets pas de la mousse à raser Parce que moi je suis allergique à ça Donc pour ceux qui sont allergiques à la mousse à raser Vous pouvez prendre le gel douche De cette gamme là carité Ou gel sur gras vous savez Vous vous en mettez sur vos jambes Et vous vous rasez avec Et ça marche super bien Après vous avez la peau toute douce Vous vous en remettez Vous vous relavez avec Et je peux vous dire C'est un truc de ouf Ca marche vraiment très très bien J'ai la peau toute douce à chaque fois Et j'ai plus ce côté de tiraillement A cause de ma peau Ca fait plus effet crocodile vous savez Et du coup j'ai pris le gommage corps De cette gamme là de carité C'était la collection de Noël en fait Donc elle est moins 50% J'en ai profité Parce que c'est une collection assez Éphémère Et en fait le gommage Je sais pas si vous verrez C'est sous forme de 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 Aquaphor là De Ah De couche de graisse quoi Enfin voilà C'est pas du gel douche Mais c'est du gras Plutôt pas mal ça Pour les gens qui ont des problèmes De sécheresse Et en cadeau J'ai eu ça c'est vachement bien Un démaquillant Voilà Et une petite Petit truc pour les cheveux Pour se démaquiller Je vous ai pas montré ce que j'ai reçu De la part de mes voisins A Noël franchement Vous allez me foutre de ma gueule J'ai reçu un espèce de biberon pour eau Alors vous allez me dire Mais qu'est-ce que Mais pourquoi ? Genre qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'est vraiment génial Je sais pas si vous connaissez vous Les parents Mais en gros ils avaient acheté ça A leurs filles Et je trouvais ça incroyable Vraiment ingénieux Et vraiment je le voulais trop Je me dis mais moi j'en veux un Genre c'est trop bien Et ils l'ont vraiment pris 1er degré Du coup ils m'ont acheté un biberon Pour de l'eau Donc en fait c'est un biberon Tu mets de l'eau à l'intérieur Et t'as pas le truc biberon quoi Faut juste mettre en fait sa bouche sur les bords Et t'as de l'eau du coup qui sort Et comme ça quand tu arrêtes d'appuyer Bah t'as plus d'eau qui sort Et c'est génial Vraiment c'est un truc de eau Je trouve ça extrêmement bien Donc je sais pas comment je vais l'utiliser Je porte-toi à l'année au bureau Parce que je me porte souvent Parce que c'est quoi de ma gueule Mais franchement c'est plutôt pas mal Et ils m'ont acheté aussi Je vais vous prendre avec moi Une petite figurine de Donald Donc ils m'ont acheté celle-là Elle est trop belle, trop mignonne Vous savez c'est dans les petites boîtes là Genre je trouve ça trop mignon Et j'avais déjà celle-là Trop mousse J'aimerais bien refaire un peu la bibliothèque Genre enfin là il y a un peu un trou Enfin c'est un peu nul Du coup mettre peut-être Je sais pas Peut-être mes livres Disney Comme ça je sais pas du tout Parce que j'aime bien peut-être ceux-là Je les trouve vraiment jolies J'aime bien aussi bah ceux-là Ce que j'ai eu à Noël Je sais pas si les trésors de Picsou Je continue ou pas Parce que j'en ai quand même beaucoup Et en soit il y en a que 3 ou 4 dans l'année Donc c'est pas énorme non plus En tout cas ceux-là c'est fini Parce que je voulais juste la petite hop Mais euh Dès que je vois des collectors je les prends Déjà celui-là il est à l'envers What the fuck Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hier je travaillais sur mon bureau Il y avait Prince qui était dans le panier Il était trop mignon Et en fait je bosse sur une affiche de volcan Donc on fait d'une affiche A0 Donc c'est 8 feuilles A3 Donc je regarde un petit peu pour la police etc Et j'ai dessiné un volcan Que j'ai pas fini mais qu'il faut que je Voilà J'ai dessiné ce volcan là Donc il faut que j'enlève des trucs parce qu'il y avait pas ça du coup J'ai dû faire des légendes etc Donc je vous montrerai ça Puisque je vais continuer demain Je vais essayer de finir l'affiche demain Donc voilà Bon On se retrouve dans la salle de Bing Je vais peut-être utiliser ça Ce petit bandeau Oh il est tout mignon en vrai Enfin je pensais pas que c'était comme ça Mais on va le tester Ça ressemble à rien comme d'habitude Donc je vais faire ma petite skincare routine Ohlala on dirait une folle Mais bon on a un peu l'habitude d'en être ridicule Donc je mets ça pourquoi ? Parce que j'ai envie de nettoyer ma peau avec la mousse Qui vient de chez Aven Alors soit j'utilise ça Soit j'utilise le gel lavant Hydra Vachement bien aussi Donc ça nettoie et ça démaquille Et c'est sans savon Donc c'est pas mal aussi Les poisons qui sont allergiques Donc c'est hyper hyper bien Ça a besoin que d'une pompe normalement Mais moi j'adore en mettre deux Et c'est hyper sensoriel Genre c'est C'est un bonheur Ça sent très très bon Ça sent Aven quoi Ça sent Aven Ça sent le produit bébé Enfin moi j'adore C'est une odeur que je kiffe Et ça hydrate aussi en même temps Alors démaquille Faut pas avoir du fond de teint Enfin je pense qu'il faut déjà se démaquiller avant Enfin je pense Parce que ça désincruste pas Et je mettrais pas ça dans mes yeux non plus Donc je sais pas Mais je pense après le démaquillage Ça redémaquille un petit peu plus en profondeur Oui je pense Ah vous êtes sur le robinet Putain fais chier Je reviens Voilà Après vous avez la peau vraiment toute douce Vraiment c'est J'adore ce produit Vraiment il est incroyable Par contre il faudra vraiment que fasse un gros tri dans mes produits Parce que là ça devient Je vais mettre ce petit sérum de Patika Je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio Donc ce que j'ai c'est avec de l'acide hyaluronique Donc ça colle un petit peu au début c'est normal Et après ça va s'évaporer Et il y a aussi ce truc là la trémé là Et du coup ça hydrate en profondeur Ça fait une barrière protectrice Pour pas que l'hydratation sort Ensuite je vais mettre un petit hydratant de chez Yves Rocher Celui-ci En fait si je vous l'avais déjà montré ma petite routine Bon c'est bien j'aime bien montrer ma petite routine Soin c'est sympa Ça fait un petit moment pour discuter Voilà c'est sympathique En ce moment je me suis instauré et imposé une routine C'est de me faire au moins deux masques par semaine Genre vraiment un truc chill Soit un masque pour les pieds, un masque pour les mains, un masque pour la bouche, un masque pour le visage etc Je vais me faire aussi un bain dans la semaine Parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins mal au dos Je sais pas pourquoi Genre je pense que ça détend beaucoup plus mes muscles et tout De faire un bain parce que je reste pendant Pendant très longtemps dans le bain Et je me détends vraiment ça me fait du bien Et j'ai moins mal au dos et moins mal aux jambes et aux genoux Donc écoutez ça fonctionne Donc moi je suis très contente En plus j'adore les bains J'ai plein de bombes de bains Avant je m'en faisais un ou deux dans l'année Et encore Ensuite pour l'hydratation J'en ai plus beaucoup Ça m'énerve Faut voir que je change de crème De toute façon j'ai plein de crème à tester Depuis qu'il y a envie d'avoir une bonne modèle bio Mais j'utilise du coup Aven Hydra Et du coup le programme de ce week-end J'ai Je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos Mais je me suis séparée de mon copain Bon ça a pas duré longtemps J'ai pas eu le temps de vraiment Développer de sentiments amoureux etc Donc tout va bien Ne inquiétez pas tout va bien Et du coup je crush sur quelqu'un d'autre Bon je le connaissais déjà avant Avant cette relation Je l'aimais pas du tout au début Et finalement fil en aiguille On s'entend super bien Et du coup il vient ce soir à la maison Enfin on se voit assez souvent En plus il est habitué C'est à côté de mon taf Donc c'est exceptionnel Le matin au lieu de mettre 1h30 Je mets 20 minutes Donc c'est vraiment très bien Et du coup il vient ce soir Et ça se passe super bien Je suis très heureuse Est-ce que ça va durer ? Ça c'est la question à chaque fois avec moi Est-ce que ça va durer ? Est-ce que je vais pas me lasser ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Mais bon je me laisse porter Et puis pour l'instant tout se passe bien Donc voilà je voulais vous le dire Je sais que vous aimez bien Ça va un petit peu ma vie Parce que je partage très peu Mais voilà je fréquente quelqu'un en ce moment Qui est quelqu'un aussi de mon master Je sais pas que ça va durer hein écoutez On est pas dans la tête des gens malheureusement Mais parfois au tout début ça peut être très bien Et après ça peut être vraiment médiocre Comme ça s'est passé dans mes anciennes relations Donc en vrai je vais me maquiller Je vais me maquiller vraiment très vite fait On va faire un truc très très simple Ah oui je voulais aussi vous parler un petit peu De mon taf du mois de janvier en fait Le mois de janvier il va être assez coriace Parce que dans mon master on a beaucoup de choses à faire Déjà on a des dossiers à rendre Notamment un sur les risques volcaniques Je viens de finances A quel moment je fais des risques volcaniques Alors ça va dans les gestions des risques et des crises bien évidemment Mais je suis pas géographe J'aime bien faire les choses bien Soit je les fais bien soit je les fais pas Il y a pas de milieu avec moi C'est vraiment soit je fais rien soit je fais tout Et bien souvent je fais tout Je me donne à fond etc. pour les projets Donc il y a ça Il y a aussi qu'on en rentre bientôt Du coup il y a aussi l'affaire Mediator On doit faire un dossier là-dessus Dossier d'analyse Donc ça prend aussi beaucoup de temps Parce que c'est beaucoup de pages à rendre etc. Et à côté de ça on a des ateliers Qui sont vraiment une chance pour nous Des ateliers de la fac Donc déjà on doit faire un PIX pour une commune On est sur loin dans le 7-7 Un PIX c'est genre un plan intercommunal de sauvegarde C'est quand même un gros truc parce que c'est un plan qui va être validé etc. Qui va être utilisé dans une commune C'est pas un exercice fictif C'est vraiment quelque chose de réel Donc on doit faire ça On doit aussi faire un exercice de crise à la suite de ça Préparer un exercice, le créer Et voir si notre PIX il convient ou pas Donc c'est beaucoup beaucoup de travail En plus on doit beaucoup se déplacer sur la commune C'est une heure et demie aller, une heure et demie retour en voiture C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement Et c'est des vrais gens qui sont en face de nous C'est un vrai truc Et moi j'ai toujours dit que les gens à l'incompétence ça m'énerve Et moi dans ce type de domaine là je suis incompétente Parce que je ne connais pas Je n'ai jamais fait ça Je suis en train d'apprendre Heureusement dans mon équipe il y a aussi des gens qui savent faire Qui ont déjà fait ça auparavant Donc j'apprends d'eux donc ça c'est cool Et à côté de ça on a aussi d'autres activités, d'autres ateliers Et je suis extrêmement contente parce que je suis sur Air France Je voulais vraiment taffer avec eux Et je trouve ça hyper intéressant C'est un gros groupe en plus Donc je ne sais plus l'émission Mais ça va être un truc d'aide à la décision Et j'ai déjà des idées, je sais un peu comment il faudrait faire Donc c'est plutôt sympa En plus on a une bonne équipe Franchement on a une très bonne équipe Donc je suis très contente Et donc on a ça encore ce mois-ci Donc c'est beaucoup de taf Et on a aussi un exercice de crise avec le groupe ADP Donc les aéroports de Paris On est plastrons Enfin on est certains surplaçons Donc moi je me suis proposé pour l'être etc Donc c'est de 21h à 5h du matin Et le lendemain on a un travail Donc c'est un peu compliqué Et en plus de ça il y a le travail Et mon travail il y a beaucoup de choses à faire Là ça va ça s'est calmé Mais au mois de décembre il y avait beaucoup de travail Enfin j'ai peur de ne pas y arriver ce mois-ci Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire Ma créativité elle est limitée Mais quand je suis fatiguée comme ça J'arrive plus à organiser mes idées A les placer, à les poser Je ne sais pas comment vous dire Mais j'ai quelqu'un qui aime bien poser Je suis en train de faire mon liner Et de parler en même temps Très très bien Je suis quelqu'un qui aime poser ses idées Organiser, donner des réunions De planifier tout ça Chose que beaucoup n'ont pas l'habitude d'avoir Ce qui est totalement logique Moi j'ai l'habitude de faire ça Quand je travaille pour Youtube Avec d'autres gens Bah c'est des trucs planifiés C'est des échéances C'est des délais Même à mon taf C'est des échéances, des délais qu'il faut avoir Et du coup moi j'ai besoin de ça J'ai besoin de planifier que mon agenda soit correctement fait Je n'aime pas faire la chose à la dernière minute Donc voilà Faut travailler, beaucoup travailler Et je veux des bons résultats Je suis une première de classe J'aime bien quand tout est bien fait J'aime bien quand nos projets sont récompensés J'aime bien ce genre de choses Je ne suis pas quelqu'un qui va négliger un taf Parce que c'est les risques volcaniques que j'en ai rien à foutre Non je vais me donner à fond pour ça Donc voilà Voilà pour ce que j'avais à dire Comme quoi le mois de janvier il va être hard Le mois de février je pense qu'il va être un peu moins hard En plus j'ai pris beaucoup de jours de conjoint au mois de février J'ai essayé de... voilà J'aime bien me faire des petits topos Pendant que je me maquille Je trouve que ça fait un petit truc Enfin je ne sais pas Genre j'aime bien C'est sympathique Donc bref je finis de me maquiller sans J'ai juste du mascara à mettre Vous voyez que ça prend très peu de temps De faire ses soins Et de faire son make-up Enfin ça a duré 15 minutes Donc ça prend vraiment pas de temps de prendre soin de soi Et de se faire belle Même si vous êtes belle sans maquillage Mais voilà En plus je mets rien sur ma peau Ça c'est génial Enfin je mets juste du bronzer comme vous avez pu voir Mais je mets plus... enfin je mets pas de fond de teint Je mets plus de fond de teint depuis le Covid Au moins ça c'est fait Et puis bah il faudrait pas quand même Un petit coup d'aspi dans l'appartement Nettoyer un petit peu l'évier Et je voulais vous parler de ça Je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio C'est hypo allergénique C'est une crème de soin neutre visage et corps Pour toute la famille Donc c'est fabriqué en France 0% de parfum Donc bien Et c'est adapté aux femmes enceintes C'est rechargeable aussi Avec son tube Donc c'est plutôt pas mal Mais après au niveau de la crème J'ai testé sur le corps Pas sur le visage Sur le corps j'ai pas... J'ai pas kiffé Genre vraiment pas... Pas ouf Bref je vais passer un petit coup d'aspi Allez c'est parti Et on va nettoyer aussi un petit peu tout le bordel J'ai aussi le linge à enlever J'ai aussi le montage vidéo à faire pour demain Ahhhh BCDEFG Allez c'est parti Bon voilà le salon est propre Je vais passer... Vous êtes dans tout l'appartement Et il y a ma soeur qui m'a demandé si j'étais prête Rien à voir Mais du coup j'ai pris mes petits compliments alimentaires ce matin Donc il faut appuyer sur ça Des fois j'oublie d'appuyer ça m'énerve Mais au fur et à mesure que t'appuies Après t'as des petits... Je sais pas si vous voyez des petits cumquats Là j'en ai 552 Et après ça se transforme en argent Et du coup vous pouvez recommander des compliments alimentaires gratuitement Je vous montre vite fait Mais j'en ai recommandé une ici Là c'est des anciennes qui restent Il en reste 4 Et du coup j'avais recommandé ça Et du coup vous avez toutes les petites gélules à l'intérieur Si vous voulez pas recommander la boîte Vous pouvez juste recommander les gélules et les remettre là dedans Mais eux ils m'ont envoyé Parce que la dernière fois c'était une collab Ils m'ont envoyé tout ça Donc en fait j'ai mis Believe in Magic Maintenant vous avez vos compléments alimentaires Moi je l'emporte avec moi à chaque fois C'est plutôt pratique Parce que des fois je dors chez la personne avec qui je fréquente Du coup c'est vraiment pratique pour les petits compléments alimentaires Comme ça c'est pratique à emporter Et sur le site de cure vous avez plein d'informations Donc n'hésitez pas à aller checker Ils ont une application Et vous avez moins 30% avec mon code ELISA2092 Petit placement de produit Je meurs, je suis pas payée pour en parler J'en parle librement Je fais ce que je veux Donc du coup j'ai l'application pour Philips Je vous aide 2.0 Et ensuite je vais lui demander de nettoyer tout l'appartement Voilà Scanning the room To know where I am Et là le problème c'est que j'ai changé de Vous l'avez montré ça J'ai changé de couffin J'ai mis là-bas Donc j'espère qu'elle va se repérer Bon je vous reprends quelques jours plus tard Nous sommes le samedi 13 janvier Il est 14h15 Et là je vais à Belleépine Il y a déjà du monde sur les autoroutes L'autoroute assise était blindée Genre vraiment La sortie pour la Belleépine était blindée Donc let's go Ah je vais monter là Mon dieu il y a une montée Il y a toujours des bouchons là-dedans Moi je... Je... Je suis pas bien Ok avancez les gars Avancez 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 C'est bien On continue on avance Surtout le démarrage en côte c'est pas pour moi Avec Titine encore moins Il y a du monde Et je sais pas pourquoi je fais ça Mais c'est un samedi C'est les soldes Enfin le premier samedi des soldes du coup J'ai déjà fait les soldes Juste après mon taf au Galerie Lafayette Parce que je travaille à côté Du coup j'ai acheté plein de chaussures Je vais vous les montrer en rentrant Mais déjà on va essayer de trouver une place Et on va Ils ont la même voiture Et on va acheter Enfin voir un petit peu ce qu'il y a quoi Par contre je suis très très mal positionné là C'est pas du tout bon où je suis là C'est pas du tout On va aller On va aller On va aller On va aller Au bout On va aller On va aller Sous-titrage ST' 501 On se retrouve dans le bureau C'est très rare qu'on se retrouve ici Je crois que jamais on s'est retrouvé ici comme ça Faites pas attention au drap Prince Je sais pas a voulu me faire chier littéralement Voilà Ah mon chat au lieu de gratter sur la fenêtre Il a chié à l'épicé dans mon lit Genre au calme vraiment je suis arrivée J'ai vu qu'il y avait deux pipis Alors sa case était propre Juste pour me casser les burnes Du coup j'ai du tout laver J'ai plein de lessive de retard C'est une catastrophe Et rien ne sèche parce qu'il fait froid Mais il fait froid aussi Pourquoi c'est pas allumé ? La facture d'électricité est pourtant énorme Non je comprends pas pourquoi il n'y a pas de chauffage Je veux bien payer mais je veux du chauffage Du coup je suis revenue de Belle Épune Pour faire les soldes Bon il n'y avait strictement rien Franchement je suis un peu Choquée déçue Mais c'est quoi cette... Vous entendez ? Mais ouais Il n'y avait rien Genre soit c'était trop cher Je trouvais que c'était des faux prix Genre je ne sais pas Genre il y avait des trucs Qui étaient à 80 balles Je me suis dit en solde C'était quoi le prix d'avant 81 euros ? Enfin il n'y avait rien du tout Mais à la fois j'étais allée au galerie La fête comme je vous ai dit J'avais acheté 3 pares de chaussures Je vais vous montrer Une paire de chaussures Que j'avais acheté Donc c'est des chaussures Pour aller bosser au travail En tailleur Donc quand il fera un peu plus chaud Le problème c'est que Quand je les ai essayés là-bas Ça m'allait parfaitement J'étais très contente Et là je viens de les réessayer Et c'est trop large Donc j'ai mis des semelles Comme vous pouvez le voir La semelle Jonak Ma soeur me dit C'est parce que j'avais les pieds froids Je me souviens que j'avais vraiment Beaucoup marché Et que j'avais les pieds gonflés Ce jour-là Donc j'ai réessayé aussi Les escarpins Parce que j'avais trop peur Que ça ne m'aille pas Les escarpins c'est just Mais alors ça C'est vraiment trop large Genre je les perds littéralement En marchant C'est vraiment dommage Parce que j'aimais bien le style Et tout Et pour une fois que ça m'allait Genre Enfin j'étais vraiment contente Finalement non Et je suis dégoûtée Parce que le prix était sympathique C'était 170€ Après on avait moins 50% Donc c'était 60€ J'étais très contente C'était pas très cher Pour des geox Enfin j'ai beaucoup aimé Et je suis dégoûtée Donc j'irai demain En galerie la faillite Me faire rembourser si je peux Donc là je vais aller chez ma soeur Je vais me laver d'abord Les cheveux etc Après je vais chez ma soeur Et regarder la Staracademy Et faire des masques Et tout Enfin un truc Entre soeurs Je l'ai appelée Je lui ai dit Vas-y tu regardes la Starac Oui ok Bah j'arrive Voilà Ecoutez c'est le zbeul Dans l'appartement Pourtant je l'avais rangée Je ne comprends pas Bon il est 20h36 Je viens d'arriver chez moi Je suis partie Galerie la faillite Pour me faire rembourser Comme je vous disais Il faut que je donne Ma pâté à la prince En parlant de pâté Déjà je vais vous raconter Les galeries la fête C'est extrêmement drôle J'utilise les pâtés Que j'ai acheté à Costco Pour prince Franchement c'est plutôt pas mal Ils les mangent Alors je sais plus Si c'est cher ou pas Je crois que j'en ai 12 Pour 5€ Donc pas très cher Je vais lui le donner à manger Je reviens Qu'est-ce que t'as ? Tout le temps tu râles Tu crois que tu as pas merci ? T'as totalement raison mon coeur C'est tellement Trop que je vous raconte Ce qui s'est passé C'était hilarant Et je vais essayer De ranger en même temps Mon appart Parce que là C'est une calamité Et me faire à manger Par la même occasion Donc je vais vous placer Déjà regardez un petit peu Le... Non vous voyez pas Là ça passe plus Il y a le linge blanc Que je dois mettre à laver Donc je vais faire une machine Il y a ma poubelle à remettre Il y a la vaisselle à vider Et là il y a toujours mon drap Vous savez Qui est en fait Imperméable Et en fait Les draps Enfin les protège-matelas Imperméables Ils sont hyper galères A faire sécher C'est un enfer Du coup je l'ai mis là Pour qu'il sèche Je pense qu'il est quasiment sec Genre là Sur les trucs comme ça Où ça a du mal à sécher Donc je l'ai mis sur mes 3 chaises Bon espérons que ça soit bon Donc j'ai lancé ma machine C'est absolument pas du blanc Je sais pas pourquoi Je pensais que j'avais beaucoup de blanc Mais pas du tout C'est beaucoup de pulls Donc je vais mettre mes poubelle J'ai mis de l'eau à bouillir Parce que j'ai envie de me faire des pâtes A la carbonara Je sais pas J'avais une envie de carbonara Je me demandais pas pourquoi J'en ai aucune idée Alors je suis passée du coup Au galère Lafayette Pour rembourser mes chaussures J'arrive à Géotte Et la dame elle me fait Ça a été porté à l'extérieur Je peux pas vous les reprendre Je fais comme ça Ça a été porté à l'extérieur Genre non Elle me fait Bon regarde là En dessous c'est sale Et en fait c'était de la petite poussière Mais du magasin Enfin quand j'ai essayé Les chaussures là-bas Je me suis dit Bah c'est quand j'ai essayé Les chaussures Sur mon dans votre magasin Ça allait Et après en fait Ça n'allait plus Donc je suis deg Mais je vais devoir les rendre Et elle voulait vraiment pas Genre je les ai achetées Maitredi Si vous voulez je vous montre Ça ne me va pas Genre mon pied Il s'en va de la chaussure Et du coup elle m'a dit Vas-y Montre-moi Montre-moi si c'est trop grand Mais ouais Je sais quoi En plus elle était pas sale La chaussure Enfin elle était neuve Genre il n'y avait aucune trace A part les traces De quand tu marches dans un magasin Tu vois Et du coup J'ai enlevé mes chaussures Je lui ai fait un défilé Des chaussures Pour lui prouver Que c'était trop large Et là elle a bien vu Que c'était impossible de marcher Je me suis dit Mais c'est pas possible Elle était extrêmement désagréable Vraiment Rien à voir avec la meuf Que j'ai eu la dernière fois Elle était très désagréable Elle a fait passer 3 personnes devant moi Alors ça faisait moins 20 minutes Que j'attendais Donc déjà on partait Sur une ambiance Où elle me pétait un petit peu les couilles Tu vois Donc bref J'ai finalement eu Mes 69,95€ Sur mon compte en banque J'ai halluciné Je me suis dit Mais c'est pas possible Ça m'a énervé J'étais énervée Voilà Y'a j'étais énervée D'ailleurs j'étais énervée Mais c'est quoi ces gens Vraiment je ne comprends pas Donc bon écoutez J'ai réussi quand même A vous la rembourser Mais vraiment C'était dur quoi Alors qu'imaginez Si ça m'allait Enfin si ça m'allait Et que je ne les voulais finalement pas Bah là j'aurais été dans la merde Quand c'est usé Que ça pue la transpille Machin Je veux bien Tu vois Y'a pas de soucis On comprend Mais y'a un minimum Et du coup Ce que j'ai fait après Bah j'ai Y'a un monsieur Qui m'a rejoint Donc la personne Que je fréquente Là Que j'aime beaucoup On m'a rejoint On était à la galerie Lafayette Et tout C'était vraiment sympa Enfin moi j'ai bien aimé C'est drôle Et après on est allé Boire un bubble tea Et y'a en fait Un bubble tea Qui est au galerie Lafayette Qui est super bon Et pas si cher Pour un galerie Lafayette Je crois que c'était 6 euros Donc quand on connait Vraiment les prix des bubble tea Enfin voilà 6 euros Franchement c'est la norme Et au galerie Lafayette Je me suis dit Ça va Et c'était super bon Il était excellent le bubble tea J'ai halluciné Et après on est allé chez lui On a joué à un jeu de société Avec son coloc C'était Trivial Pursuit Je ne connais rien Je suis nulle C'est même pas de la culture jeu C'est la culture niche Vraiment Je ne connaissais rien J'ai galéré Mais quand même J'ai pas perdu Mais j'ai galéré J'ai trouvé que vous voyez Mon All Sold Peut-être qu'il est déjà Sur la chaîne Le All Sold Mais vraiment J'ai trouvé des tasses À Primark Elles sont incroyable Je ne vous ai pas dit Mais avec ma soeur On part en voyage Toutes les deux Pendant deux jours Pour mon anniversaire À Venise Je suis trop contente Parce que c'est une destination Que je veux trop faire Pour que ce soit un truc cliché Genre Venise avec les amoureux Je voulais vraiment Soit y aller toute seule Soit y aller avec ma soeur Mais personne d'autre Je pense que ça va être sympa On a pris deux jours Toutes les deux Ça va être trop cool Donc le 22 février 23 février Donc pour mon anniversaire Je pars pour mes 26 ans À Venise Je suis trop contente L'année dernière J'étais toute seule à Athènes J'ai fêté toute seule Mon anniversaire Et là je vais aller à Venise Faire mon anniversaire là-bas Tant que Venise existe encore Parce qu'avec l'eau qui monte J'ai bien peur que Venise Un jour devienne la plantide J'ai trop hâte d'y être On a réservé ça hier soir Du coup quand je suis allée la voir Donc c'était vraiment trop bien Et ça ne nous a pas coûté Grand cher en soi Parce qu'on a pris un hôtel Je crois que c'est 60 euros la nuit Enfin vraiment C'est pas si cher en soi Pour y aller Mon chat T'as fini de manger ? Il est là C'était bon ? Ah ouais ça se prend ? Attends bah j'ai fini de J'ai fini de laver celle D'accord ? Et voilà Les pâtes Carbo Enfin c'est même pas des carbo Je dirais des lardonnara Pas des carbonara Parce que Carbonara vient du mot carbone Ça vient du poivre Ou de la viande Je sais plus quoi là On garde pour demain Alisa Nous sommes le mardi 16 janvier Il est Quasiment 19h Je suis rentrée du boulot Et ensuite j'ai filé direct à Lidl Parce qu'il fallait que je fasse des petites courses J'en ai eu pour 40 euros environ J'ai une raclette de prévu Parce que je fais souvent des raclettes à la fac Avec mon pote de d'habitude Voilà on se fait une petite raclette En plus c'est son anniversaire Donc on va pouvoir fêter ça ensemble Ça va être sympathique Donc je devais acheter des patates Enfin plus le bordel Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté A Lidl C'est plutôt pas mal hein Alors tout d'abord J'ai pris quoi ? J'ai pris du thé Alors vraiment j'en peux plus Je suis malade comme un chien J'ai pris du thé saveur citron et gingembre Pour la gorge En espérant que ça fonctionne C'est 1,50€ le thé Et j'ai pris saveur ananas papaye Oh ça sent super bon Des olives au fromage Pour les petites appels Ça c'était gratuit C'est pur jus multifruit Donc j'ai pris ça C'était gratuit avec la carte J'ai pris des patates Comme ceci à 1€ Parce qu'en fait j'aimerais faire une soupe La dernière fois dans mon retour de cours Je vous ai dit que j'avais acheté que deux patates Et je trouvais pas assez du tout Pour faire les soupes Et du coup j'ai trouvé ça En tout cas c'est des patates Je pense que ça peut le faire dans tous les cas J'ai repris des liégeois Comme ceci J'ai pris du saucisson Ça faisait très longtemps Je pense que je vais me faire un petit apéro Ce soir là Un truc vraiment pépouze J'ai pris des patates à faire cuire au micro-ondes C'est vraiment la base pour les vacettes Je me fais pas chier Je mets ça au micro-ondes 12 minutes Ça coûte 2€ à peine Donc très très bien J'ai repris des bananes Ensuite j'ai pris des cordons bleus Des pâtes au cèpe Comme ceci Je me suis pas trop cassée le cul J'ai pris aussi du fromage Donc pointe de brie J'ai pris des lardons Pour manger aussi avec la raclette Donc je ferai des petits lardons Et des champignons pour la raclette encore une fois C'est 1€ J'ai pris beaucoup de fromage Alors j'ai pris du comté Ça coûte tellement cher le comté je pensais pas Et j'ai pris de la tombe de bobby C'est environ 4€ J'ai pas le fromage C'est vraiment une blarde C'est pire que l'Athènes Rien par l'Athènes J'ai pris un yard grec Enfin y'autre à la grec Nature XXL Faut savoir que moi les yard grec Je suis une spécialiste maintenant Et j'espère qu'il est bon Des vrais petits diages le matin Parce que bon en même temps le matin J'ai pas trop le week-end J'ai un peu plus de temps Donc j'aimerais bien me faire du yaourt Avec des fruits décongelés Je galère à manger Parce que je ne me fais pas à manger Genre vraiment je galère Je suis dans une galère totale Donc bon j'aimerais bien me recentrer Me réorganiser Faire mes petits repas Et tout mais j'ai jamais le temps 4 fois Les fruits de la passion C'était 1€ Donc j'en ai profité Parce que moi j'adore ça J'en ai pour 40€ Y'a pas grand chose Mais bon c'est des basiques Que j'avais besoin Voilà Je viens de faire le montage du vlog J'ai vu que j'avais pas Fini la vidéo Donc je l'ai fini maintenant J'espère sincèrement Que ces petits weekly vlogs Ces petits vlogs Voilà par ci par là Vous auront plus N'hésitez pas à liker Si c'est le cas A me rejoindre sur mes réseaux sociaux C'est ElisaBRTOF A vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai des anciennes bisous Qui sont juste en bas Je vous fais de maintenant un bisou Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye